Salut à tous, c'est François de la chaîne 2TW News. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler des différences entre deux enceintes de chez Bose, la Sunlink 2 et la Revol dernière génération. Au niveau des caractéristiques de ces enceintes, on va commencer par la Sunlink 2 que voici. Elle a une hauteur de 5,1 pour une largeur de 18 cm et un poids total de 680 grammes. Au niveau de son autonomie, elle a une autonomie d'environ 10 heures. Au niveau de la recharge, il va falloir compter environ 4 heures. Ensuite, cette enceinte, elle est connectée en Bluetooth. Vous pouvez donc jumeler jusqu'à 8 appareils dessus. Elle a une portée de 9 mètres environ et elle est livrée avantage donc sur cette enceinte avec le socle de recharge, ce qui n'est pas du tout le cas de l'autre enceinte. Ensuite, au niveau donc de la diffusion du sang, ça se fait uniquement par la face avant sur celle-ci. Elle n'est pas résistante à l'eau, elle n'est pas résistante aux chocs. Elle n'a pas d'assistant vocal, donc comme Google ou Siri, par exemple. Ensuite, au niveau de ses couleurs, vous allez pouvoir la voir en gris clair ou comme celle-ci, qui est un petit peu un noir-gris sidéral. Dans la boîte, vous allez trouver pour cette enceinte donc des feuillets explicatifs, un câble, un chargeur et un socle de recharge. Vous allez pouvoir trouver en supplément, chez BOSS notamment, des petites protections pour mettre autour de l'enceinte. Vous trouverez ça donc en 5 coloris. Je vous laisse aller voir sur le site. Cette enceinte est au prix actuel d'environ 150 euros. Son prix précédent était plus aux alentours des 200. On poursuit tout de suite avec la deuxième enceinte, donc la Revolve, qui est une enceinte tout aussi bien finie que le premier modèle, mais qui a son évolution et elle embarque vraiment beaucoup beaucoup plus de fonctions, vous allez voir. Donc tout de suite, on va parler un petit peu des mensurations de cette enceinte. Donc c'est une enceinte qui mesure 15,2 de hauteur pour 8,2 de diamètre. Ensuite, elle a un poids total de 660 grammes, donc soit 20 grammes de moins environ que le modèle présenté juste avant. Au niveau de son autonomie, il va falloir compter 12-13 heures en continu, avec un temps de recharge complet d'environ 4 heures. Au niveau des connectivités de cette enceinte, vous allez pouvoir la connecter via le Bluetooth ou la connecter en version NFC. Voilà, vous allez pouvoir appairer jusqu'à 8 appareils dessus et elle a une portée d'environ 9 mètres. Cette enceinte est également résistante au choc. Vous voyez que sur la partie du dessus, elle est caoutchoutée, sur la partie du dessous aussi. Elle est résistante à l'eau. Alors attention, elle est résistante aux projections d'eau et à l'eau qui coule, mais elle n'est pas résistante en immersion. Ensuite, qu'est-ce qu'elle embarque cette enceinte ? Elle embarque aussi, vous pouvez la commander via Siri ou via le Google. Elle peut également vous servir pour passer des appels et pour recevoir des appels, c'est-à-dire que le son sera diffusé par le biais de cette enceinte. Ensuite, vous allez avoir la possibilité avec cette enceinte de brancher juste ici par le petit port USB micro B un ordinateur, ce qui fait qu'elle va vous servir également de carte son. Juste au-dessus, vous avez une entrée 3.5 en jack pour y brancher un périphérie tel qu'un lecteur MP3 ou un téléphone. Sur la face du dessus, maintenant, vous avez donc tous les boutons de commande. Donc les six boutons. Vous avez le bouton d'allumage, vous avez le bouton du Bluetooth, vous avez le bouton des entrées, vous avez le plus, le moins et le bouton multifonction. Juste au-dessus, vous avez trois petits points, ce sont les micros. Sur la face arrière de cette enceinte, vous allez pouvoir avoir des petits plois en laiton. Ils vont vous servir si vous achetez le chargeur qui est en option, malheureusement, sur ce modèle-là. Ensuite, vous allez pouvoir avoir un petit pas de vis. Cette enceinte, vous allez pouvoir en fait la mettre sur un trépied au centre d'une pièce, par exemple, pour qu'elle diffuse le son à 360 degrés. L'avantage également de cette enceinte, d'avoir celle-ci plutôt que l'autre modèle, c'est que vous allez pouvoir juger plusieurs enceintes comme celle-ci pour mettre dans différents endroits de la maison. Vous allez pouvoir également juger ce modèle-là avec le modèle de Revenge Plus. Ça ne pose aucun problème. Voilà. Donc au niveau des couleurs, cette enceinte, elle est disponible en noir comme celle-ci et elle est disponible en gris pour un prix d'environ 200 euros. Le constructeur la garantit 2 ans. Dans la boîte, vous allez pouvoir trouver une enceinte, un câble, un adaptateur secteur et des feuillets explicatifs. Au niveau des protections pour cette enceinte, malheureusement, sur le site de chez BOSS, je n'ai rien trouvé. Il ne propose rien en interne. Par contre, sur des sites de e-commerce, vous allez pouvoir en trouver quelques-unes. Soit en protection, donc, caoutchoutée, en couleur ou pas, soit des petites choses qui permettent de la personnaliser. Sinon, vous pouvez aussi acheter en supplément le socle qui va vous servir de chargement, qui est au prix de 30 euros environ. Avec cette enceinte, vous allez pouvoir utiliser l'application de chez BOSS qui va vous permettre de vous simplifier la vie au niveau du paramétrage de cette enceinte. Vous avez pas mal de choses à faire via l'application. Je vous laisse regarder en détail la vidéo que j'ai faite précédemment sur cette enceinte qui vous expliquera un petit peu plus de choses là-dessus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager la vidéo. Je vous dis à bientôt. C'était François. Salut !